Combien est-ce que YouTube m'a payé pour cette vidéo de 250 000 vues ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors reste bien jusqu'au bout. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Il est vrai qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur la rémunération sur YouTube. Est-ce que YouTube fait vraiment des virements aux gens ? Est-ce qu'il paye vraiment les créateurs de contenu ? Combien est-ce qu'ils gagnent vraiment les créateurs de contenu, les personnes qui font des vidéos sur YouTube ? Il y en a qui disent 1 euro pour 1000 vues, d'autres 2, d'autres 3. Donc du coup, on en est amené à se dire, est-ce que c'est vrai tout ça ? Est-ce que YouTube paye vraiment des gens ? Comment ça fonctionne ? Et combien, vraiment, on veut savoir combien est-ce que YouTube paye ? Eh bien, dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Alors, juste avant, évidemment, qu'on aille en détail là-dessus, je vais t'expliquer comment fonctionne la monétisation sur YouTube pour ceux qui ne le savent pas. Et n'oublie pas, si tu veux aussi plus d'informations sur comment gagner de l'argent grâce à YouTube, comment monétiser YouTube, comment vivre de ta passion sur YouTube, abonne-toi juste en dessous au niveau du petit carré rouge parce que ça va te permettre de rejoindre ma communauté et de voir du coup mes futures vidéos. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne la monétisation sur YouTube, c'est plutôt simple. Lorsque vous regardez une vidéo, vous allez avoir parfois une petite publicité au début, une petite publicité au milieu ou une petite publicité à la fin si la vidéo dure plus de 10 minutes. Et puis, il y a aussi un encart parfois avec une petite pub. Eh bien, ces vidéos, en fait, c'est la personne qui possède la chaîne. Donc, par exemple, moi sur ma chaîne, je peux décider d'accepter ou non les publicités sur mes vidéos. Si je n'accepte pas les publicités, eh bien, je n'aurai pas de rémunération. Si j'accepte les publicités, YouTube va me payer pour diffuser des publicités sur ma chaîne. Comment ça fonctionne ? Imaginez que vous, vous soyez une marque. Par exemple, vous travaillez chez Sarenza, d'accord ? On va dire la marque de le site de chaussures. Et vous voulez diffuser des publicités Sarenza sur YouTube. Eh bien, vous pouvez décider de choisir une chaîne en particulier, une vidéo en particulier ou un mot-clé en particulier, par exemple le mot chaussures, et diffuser vos publicités sur cette chaîne, cette vidéo ou ces mots-clés-là. Et du coup, toutes les vidéos qui seront choisies par vos soins, eh bien, vont avoir des publicités de diffuser. Et lorsque vous allez payer pour faire la publicité, donc imaginons que vous mettiez 100 euros, YouTube va prendre 90 euros, par exemple, je n'en sais rien comment c'est calculé, et va redonner les 10 euros restants à la chaîne, à la vidéo sur laquelle la publicité a été diffusée. Donc, par exemple, si tu diffuses une publicité sur ma chaîne, que tu mets 100 euros, peut-être que YouTube va garder 90 et que moi, je vais avoir 10 euros. En clair, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est gagnant-gagnant. Les personnes qui font de la publicité vont gagner de l'argent, sûrement en retour ou de la visibilité. YouTube gagne de l'argent. Et la personne qui diffuse la publicité sur sa chaîne va aussi gagner de l'argent. Évidemment, tu n'as rien à faire. C'est YouTube qui diffuse automatiquement les publicités. Tu dois juste cocher que tu acceptes qu'on diffuse des publicités. Il y a énormément de gens qui le font. La plupart des créateurs de contenu acceptent les publicités parce que ça leur permet, en fait, tout simplement d'en vivre. Mais le problème dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ne montrent pas leur chaîne, qui ne montrent pas leur gain. On ne sait pas vraiment combien ils gagnent. On ne sait pas vraiment s'ils gagnent de l'argent grâce à YouTube. Et dans cette vidéo, du coup, je vais vous aider à répondre à cette question. Il faut savoir dans un premier temps que ça dépend de la niche dans laquelle tu travailles. La niche, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un marché. Par exemple, l'humour, c'est une niche, mais c'est une grande niche. C'est un grand marché. Par exemple, le jardinage, c'est un petit marché. C'est une petite niche, en tout cas sur YouTube. Par exemple, gagner de l'argent sur Internet, c'est un marché. D'accord ? Sur YouTube, quand vous tapez, c'est une niche parce qu'il n'y a pas tout le monde qui regarde ce genre de vidéos. Voilà, il y a plein de marchés. Donc, ça peut être le piano, ça peut être le jardinage, ça peut être la danse, ça peut être gagner de l'argent sur Internet, ça peut être le marketing. Tout ça, ce sont des marchés, ce sont des niches. Et en fait, ça va dépendre vraiment. La rémunération va dépendre de chaque marché et de chaque niche parce que ça dépend de chaque audience. Je vais vous donner un exemple. Quand vous regardez une vidéo de Cyprien, de Norman ou de Squeezie, généralement, l'audience, ce sont plutôt des enfants, des personnes qui ont un âge en dessous de 20 ans ou en dessous de 25 ans. Et du coup, ce sont des gens qui n'ont pas d'argent. Donc, ils ne cliquent pas sur les publicités et ils n'achètent pas sur les publicités. Et du coup, forcément, le coût va être beaucoup plus faible. Enfin, la rémunération va être beaucoup plus faible parce que ce sont des gens qui rapportent moins d'argent aux annonceurs. Donc, par exemple, généralement, les créateurs de contenu qui sont dans l'humour comme Squeezie, Cyprien, etc. Alors, évidemment, c'est une moyenne, mais c'est environ 1 euro pour 1 000 vues. C'est ce qu'ils annoncent parce que c'est vrai. Parce que leur audience n'achète pas beaucoup aux annonceurs et ne clique pas beaucoup sur les pubs. Donc, c'est moins rémunérateur. Donc, c'est pour ça que quand ils font 6 millions de vues, ça leur fait plus ou moins 6 000 euros. Mais dans une autre niche, ça pourrait leur faire 3 ou 4 fois plus. Par exemple aussi, pour vous donner un exemple contraire, quand vous êtes dans la banque ou dans l'assurance, les personnes qui regardent ce genre de vidéos, ce sont des personnes qui sont prêtes à investir. Ce sont des personnes qui sont généralement des cadres dirigeants ou des cadres dynamiques. Eh bien, ce sont des personnes qui vont être enclins à investir ou à acheter. Et du coup, pour 1 000 vues, là, on peut monter à 15, 20, voire 30 euros pour 1 000 vues. C'est-à-dire que si tu fais 100 000 vues, eh bien, tu peux gagner 3 000 euros, par exemple, ce qui est assez énorme. Du coup, moi, pour revenir à mon cas, j'ai fait plusieurs vidéos qui ont fait plus de 200 000 vues. Il y en a d'ailleurs deux qui ont entre 250 et 280 000 vues. et je vais vous montrer justement combien elles m'ont rapporté et je vais vous expliquer un petit peu en détail pourquoi elles m'ont rapporté cette somme-là. Donc, on va passer directement sur mon écran. Je vais vous montrer tout ça. Allez-y, c'est parti. Alors, on va se retrouver directement sur ma chaîne où on va filtrer, en fait, tout simplement pour avoir toutes les vidéos qui ont eu plus de 200 000 vues. Donc, normalement, il y en a 3. Donc, ici, en fait, on est sur le YouTube Studio qui est l'intérieur des chaînes YouTube avec toutes les statistiques, etc. Donc, on voit très peu souvent, au final. Vous allez en voir très peu. Peu de personnes vous montrent ça. On voit qu'au-dessus de 200 000 vues, il y a 3 vidéos. Donc, il y en a une qui a 238 000, une qui a 271 000 et une qui a 274 000. Donc, nous, on va se pencher sur les deux qui ont plus de 270 000. On va aller analyser les statistiques en cliquant sur Analytics. Donc, ici, ça nous permet d'avoir accès aux données de la vidéo. Donc, 272 000 vues. Elle a rapporté plus de 8 000 abonnés et elle a fait plus de 2 190 $. Donc, là, on voit, pour 1 000 vues, on n'est pas à 272 $. On est quasiment à 10 fois plus. D'accord ? Donc, c'est vraiment intéressant. Là, on est à un coût de, je ne sais pas, on est peut-être à 10 $ environ pour 1 000 vues. Évidemment, je fais le calcul rapide. Donc, là, on a les statistiques de l'activité en temps réel. On a la rétention de l'audience. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Revenu. Dans Revenu, on aura plus d'informations. Alors, on voit ici qu'on a un CPM, d'accord, basé sur les lectures de 16 $ pour 1 000 vues. CPM, ça veut dire coût pour 1 000. Donc, pour 1 000 vues, il nous indique qu'on a 16 $ sur cette vidéo. Alors, pourquoi, quand on fait le calcul, ça ne fait pas 16 ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a les personnes qui ont Adblock, donc qui bloquent la publicité. Et puis après, voilà, ça peut varier aussi. Les chiffres ne sont pas forcément exacts à 100%. C'est peut-être 16, c'est peut-être 15,9. En vérité, c'est simplement une estimation, d'accord ? Vous voyez ici vos revenus estimés. Mais si la personne utilise Adblock ou des bloqueurs de publicité, eh bien, forcément, ça va faire baisser tout ça. Mais voilà, en moyenne, pour 1 000 vues, on est à 16 $. Donc, tu vois, chaque jour, ça varie. Parfois, on est à 8. Parfois, on est à plus. On est même monté à 59. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, c'est ce que disent les analyses. Donc, voilà. Là, c'est vraiment les statistiques qui sont claires. Et cette vidéo m'a vraiment rapporté ce chiffre-là. Alors, évidemment, on ne fait pas un virement par vidéo. C'est-à-dire que je ne reçois pas ce virement pour cette vidéo. C'est un paquet sur toute la chaîne, en fait. Par tous les mois, on fait le calcul de toute la chaîne et je reçois un virement pour toute la chaîne. D'accord ? Donc, ce n'est pas par vidéo. On peut aller voir aussi le type d'annonce. Donc, ça, c'est les annonces puisque tu le sais, il y a différents types de publicités sur les vidéos. Il y a les annonces vidéo désactivables. Donc, c'est les principales. Il y en a qui sont en display, bumper. Voilà, c'est toutes sortes d'annonces et de pubs différentes. Donc, par exemple, tu sais, il y a les petites banderoles en bas de la vidéo, etc. Et il y a aussi les non-désactivables. Donc, maintenant qu'on a vu cette vidéo, on va regarder l'autre, tout simplement. Donc, l'autre. Donc, là, on était à 272 pour 2100. Là, on est à 274 pour 1400 dollars. Donc, elle a rapporté moins d'argent, mais elle a rapporté plus d'abonnés. Donc, ça, c'est étonnant. Et c'est une statistique importante à prendre en compte. Donc, on voit ici, alors, on va aller dans revenus. On voit que le CPM est plus faible. Donc, à 11,67. D'accord ? Toujours les annonces désactivables. Mais en tout cas, on voit que, voilà, le CPM est plus faible. Et on peut d'ailleurs aller regarder le CPM entier de toute ma chaîne qui va différer par rapport aux vidéos qu'on a vues. Donc, comme on le voit, par exemple, ici, vous voyez, sur les 30 derniers jours, donc moi, ça m'a rapporté 1834 dollars. Et si on va regarder dans les revenus ici, on voit que la chaîne, en moyenne, sur les 28 derniers jours, elle a 16,88 de CPM. Alors, si on fait sur l'année dernière, enfin, sur toute l'année qui est passée, on est à 13. D'accord ? Ça augmente au cours du temps. Je ne sais pas trop pour quelle raison. Alors, attendez. Hop. Voilà. Ça a quand même augmenté au cours du temps. Je ne sais pas trop pour quelle raison. Mais, en tout cas, voilà, ça a augmenté. Et on voit que les revenus estimés sur un an, c'est environ 21 000 dollars. Donc, environ 1 800, 1 900 dollars par mois. En sachant qu'en avril dernier, voilà, c'était très faible. Et puis, aujourd'hui, on est entre 50 et 100 dollars par jour, juste avec les vues, ce qui est vraiment intéressant. Et encore une fois, tu peux analyser le type d'annonce qui rapporte le plus. Tu peux analyser les mois. Donc, on a vu octobre 2200, novembre 2900, décembre 2200, janvier 2600, février 2100, mars 1988. Mais, on est aux alentours de 2000 dollars par mois à chaque fois. Et on peut aussi voir le classement des vidéos et plus encore. Donc, voilà, c'est vraiment intéressant ce YouTube Studio. Et surtout, on voit que, ben, le CPM, voilà, quand tu es dans la niche de l'humour, il est entre 1, 2 euros, 2 dollars. Eh bien, ici, on est à beaucoup plus. Et encore une fois, c'est par rapport à la niche. C'est-à-dire que, moi, la niche est gagner de l'argent ou dropshipping, e-commerce. Et du coup, ce qui fait que les gens sont plus enclins à dépenser de l'argent et à investir. Donc, maintenant, je vais te montrer les niches profitables. Quelles sont celles sur lesquelles tu peux t'aventurer si tu veux juste gagner de l'argent avec les vues et celles qui rapportent moins. Donc, je vais vous donner toutes les informations. Alors, concernant les marchés qui sont rentables ou non, comment faire pour savoir sur quel marché vous devez vous lancer si vous voulez gagner de l'argent avec la rémunération sur YouTube ? Alors, déjà, on va enlever tous les mythes. Évidemment, YouTube te fait un virement directement sur ton compte. Moi, tous les mois, je reçois un virement qui indique Google Irlande avec le montant juste à côté. Donc, oui, ils te font un virement, mais oui, il faut gagner de l'argent grâce aux vues. C'est-à-dire qu'il faut avoir des vues, il faut avoir activé la monétisation, etc. Pour les marchés qui fonctionnent ou non, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas partir du principe que tu vas te lancer dans ce marché parce qu'il rapporte de l'argent. Il faut te lancer dans un marché parce que soit tu as une compétence dedans, soit tu as développé des connaissances que tu as apprises au cours du temps, soit parce que c'est ta passion. Il ne faut pas se lancer parce que c'est porteur, parce que créer du contenu, ça prend du temps, c'est long. Et si ça ne te plaît pas, tu vas t'arrêter au bout d'un moment, même si ça a un potentiel de gain d'argent. Alors, évidemment, comme on l'a dit, ce qui rapporte, c'est plutôt tout ce qui est banque et assurance. Il y a aussi tout ce qui est gagner de l'argent sur Internet, tout ce qui est e-commerce, dropshipping, si vous connaissez. C'est tout ce qui est lié à l'e-commerce, avec un coût pour 1 000. C'est-à-dire que pour 1 000 vues, il y a environ entre 10 et 20 dollars, donc c'est plutôt pas mal. Il y a aussi tout ce qui est du coup lié à l'investissement sur l'or, sur les crypto-monnaies, le bitcoin, tout ça. Ça rapporte plutôt pas mal parce que ce sont des personnes qui sont prêtes à investir de l'argent pour en gagner plus par la suite. Par contre, de l'autre côté, les niches et les marchés qui rapportent le moins, donc c'est tout ce qui concerne l'humour, tout ce qui touche des audiences qui sont plutôt de bas âge, donc plutôt des enfants ou autres. Il y a aussi tout ce qui est dans la niche de la musique, du chant, du jardinage, du piano, tout ça. Pour 1000 vues, ça rapporte pas énormément. Alors, c'est pas nul, mais ça rapporte pas énormément par rapport à d'autres niches. Il y a aussi la niche de la santé qui rapporte pas beaucoup du tout, mais par contre, ce qu'il faut dire, c'est que si c'est votre passion, si c'est votre domaine de connaissance, il y a d'autres moyens de gagner de l'argent et de se rémunérer. Par exemple, en vendant des produits virtuels et digitaux, notamment des e-books, donc des livres virtuels, des cours en ligne. Vous pouvez aussi créer votre boutique e-commerce en vendant votre marque, vos t-shirts, etc. Donc, il y a plein d'autres moyens de monétiser. Ça ne sert à rien de vous dire que je ne vais pas me lancer là-dedans parce que ça ne rapporte rien. Il y a d'autres moyens de monétisation qui sont beaucoup plus puissants. Donc, évidemment, moi, j'ai d'autres vidéos sur ma chaîne si vous voulez aller regarder qui parlent de comment gagner de l'argent sur YouTube, comment monétiser, par exemple, quand vous avez très peu d'abonnés, comment monétiser une chaîne autre que la rémunération avec les vues et je vous présente tout ça dans d'autres vidéos. En tout cas, si cette vidéo aussi vous a plu, merci de mettre un petit like et de vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir et on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ciao !